Salut tout le monde, je m'appelle Astéadars! Yeah! Et bienvenue dans l'épisode 3 de DON'T STAAR! C'était bien démoniaque! Est-ce que vous sentez comme cette odeur de... Perte! Cette odeur d'échec! Oui! Parce que dans le dernier épisode, ça n'avait pas été... ...super! Et là, bordel, il fait noir, mon ami, c'est incroyable! OK! Bon! Donc, on avait quand même réussi à se faire quelques murs. Je dois dire que mon souvenir n'avait pas été extrêmement super. J'ai mon petit... Chester... Ah, c'est vrai! Il y avait eu un déluge de grenouilles! C'est exactement la raison du pourquoi que je m'étais fait ces murs aussi serrés. Je sais que mes murs sont vraiment trop serrés. Je veux dire, j'ai aucune place pour faire quoi que ce soit. Bon! Euh... Lorsque ça me prend... J'ai ce qu'il me faut pour pas que... Ah oui! Je me rappelle! Le feu avait pris! Merde! La malchance qui a déferlé sur moi! C'est juste incroyable! Là, je vais pouvoir me faire de la place parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a donné un excellent conseil! C'est de pouvoir supprimer la science machine! Et là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me fabriquer un petit marteau! Il est juste ici! Et j'ai besoin de pierre! Attends, dis-moi que j'ai de la pierre ici! Je peux pas de la... Je l'ai tout pris juste pour les murs! Oh my god! Et comment j'ai de bois sur moi? J'ai... Ok, j'ai 15 bûches qui est quand même pas si mal. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prendre... On va prendre... Voilà, on va prendre ça ici. On va aller bûcher quelques arbres immédiatement! Là, en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai changé mes écrans. J'en l'avais dit dans le dernier épisode de Subnautica. Je me suis acheté deux écrans 22 pouces pareils. C'est des écrans qui sont dits pro, mais c'est pas des écrans de gaming. Ils font très très bien le travail. C'est que la dernière fois, j'avais un écran de 22 pouces et une de 19 pouces qui était pas de la même marque, qui ont pas le même jeu de couleur. Bref, c'était vraiment de la merde pour travailler. Tandis que là, j'ai acheté deux écrans identiques 22 pouces, ce qui fait que ça va beaucoup mieux pour travailler. Mais, le ratio de contraste est pas extrêmement élevé. Ce qui fait que, présentement, le jeu est, ma foi, plutôt sombre. Voilà. Mais, en même temps, vous savez ce que je pense de ça? C'est que, je me dis, si t'as un écran qui est plutôt modique, c'est-à-dire que t'as un bon écran et que tu travailles avec, l'avantage, c'est que tu vas travailler en conséquence de cet écran, c'est-à-dire un écran que la plupart et la grande majorité des gens ont. Ça, c'est ce que je trouve intéressant. Tandis que si, par exemple, t'as l'écran dernier cri OLED avec un contraste de Mongol et que tu travailles en conséquence, ben, ça pourrait, à ce moment-là, venir créer des problèmes pour les gens, ou, comme j'ai dit, la plupart des gens qui ont des écrans modiques, tout à fait normal, ben, eux, ils vont peut-être dire, « Mais putain, je vois rien! Le jeu est super sombre! » « Et pourtant, toi, avec ton super écran de la mort qui tue, avec un contraste de fou, tu voyais ultra bien! » Tu comprends le truc? Donc, en fait, je crois que c'est même mieux comme ça. Il fait sombre. Ben, moi, en conséquence, dans mon montage, je vais pouvoir augmenter légèrement le gamma de manière à faire en sorte que vous, à la maison, vous puissiez un peu mieux voir. Donc, on va se prendre des cailloux. Voilà. Et là, la nuit va très bientôt tomber, dans vraiment quelques minutes même. Est-ce que ma hache... Ma hache, je l'ai détruite, hein? Oui, bien sûr. Est-ce que j'avais un log-suit? Est-ce que... Non, je ne m'étais pas fait un log-suit. Je vais avoir besoin d'aller ramasser du foin aussi. Ça, c'est très important. Donc, on va aller ici. On va tout de suite se faire un foutu-feu. Malgré que j'avais une torche sur moi, ça, c'est très bien. Il faut toujours avoir une torche sur soi. C'est ultra important. Ça, parce que... Quand tu arrives... En fait, ça m'est arrivé souvent. T'es là. Et là, la nuit, elle tombe. Tu te dis... Oh my god! Ça y est, je vais mourir. Et t'as même pas le temps d'arriver et prendre light et te faire un feu. Et t'essaies de le déposer au sol. Mais il fait tellement noir que ça se peut que tu te déposes pas une bonne place. Et là, t'es là, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu te dis... Allez, putain, dépense-toi! Et là, t'es une espèce de folle qui vient... Oui, parce qu'en fait, quand t'es dans la nuit, tu te fais toucher par des trucs étranges. Tu meurs. Mais c'est un personnage du jeu vidéo. J'ai complètement oublié son nom. Mais elle a un nom, en fait. C'est vraiment une espèce de... Chaque chose a un nom. Euh... Et... Quelque chose dans ce jeu-là. C'est ça que je trouve vraiment nice. Hey, j'avais déjà un hammer! Je sais pas pourquoi. Putain que je regarde avec mon cul, c'est incroyable. Bon! Voilà! Donc, on a juste besoin de la alchimie engine. C'est superbe! Là, maintenant, je vais avoir besoin de me faire, justement, un lugsuit pour me protéger les fesses et pouvoir aller attaquer... Ah! Il pleut encore. J'en ai mort! Ah! Pourquoi j'ai pas commencé en automne? Ce jeu, normalement, commence toujours à l'automne. Pourquoi j'ai commencé le printemps? Déjà que le jeu est ultra difficile. Merde! Là, ce que je vais aller faire, je crois qu'on m'avait dit de brûler cette plante. Donc, je vais l'équiper et je vais littéralement... Voilà! Ha! 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 C'est ça! Brûle dans mon fer, espèce de salope! Allez! Brûle! Parce qu'en fait, c'est vraiment de la mauvaise herbe. Malgré que... Ouais, malgré que... Cette plante a quand même fait en sorte de me protéger avec les crapauds. C'était quand même pas si mal. Chut! Il pleut encore des... Ah! Il pleut encore des crapauds! Oh, merde! Il y en avait déjà assez! Fuck! Ha! 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 Malgré que tu y penses, c'est quand même une bonne source de bouffe! Oh, my God! Et en plus, les bifalos sont en chaleur! Ça va être un véritable carnage! Ha! 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 Oh, fuck! Regardez ça! Regardez ça! C'est l'enfer sur Terre, mes amis! Ha! 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 Des cuisses de grenouilles à profusion pour moi! Ouai! Ha! 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 C'est génial, par contre... Ha! Est-ce que... Je sais pas si c'est... Ok, d'accord. C'est juste le carnage. Le doux bruit du carnage que j'entends. Je croyais que j'entendais des chiens qui allaient s'ajouter à tout ça. Ha! 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 Regardez ça! Il y a plus de grenouilles qui s'ajoutent! Encore et encore! C'est ça! Continuez! Amenez-vous aux bandes d'enfoirés! Ha! 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 Crevez! Regardez ça! Ça n'ajoute pas de sens! Oh, shit! Mon niveau d'eau arrête pas d'augmenter, par contre! Oh, my God! Il faut absolument que j'aille chercher! Euh... Et au plus tabarnak... Euh... Oh, my God! Il y a encore plus de cuisses de grenouilles, là! Euh... Il faut que j'aille me faire un feu! Il faut vraiment que j'aille me faire un feu pour me sécher! Parce que là, l'eau est beaucoup trop haute! Il faut qu'il arrête de mouiller, merde! J'ai pas ce qu'il me faut pour me faire un parapluie! Ça coûte beaucoup trop cher à faire un parapluie! En fait, ça coûte pas nécessairement très cher à faire un parapluie! Mais il faut que tu buttes les espèces de grandes tentacules mauves! Et ils sont super difficiles à tuer! Et avec le peu d'énergie qu'il me reste, on oublie ça, je vais mourir! Il faut vraiment que je sois prudent parce que je vais me faire attaquer par un bifalo et un seul coup de corne de eux! Et c'est officiel! Je me fais pulvériser mon ami! Non! Non! Arrête d'attaquer! Non! Non! Viens ici! Viens ici, Chester! Viens ici! Fuck! 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 Vite! Il faut retourner à la maison! Il faut retourner! Ah! Il faut que je passe à côté de tant de cuisses de grenouilles savoureuses! Allez, vite! Il faut retourner à la maison maintenant! C'est que ça saute! Ok! Là maintenant, on va aller dans le crockpot et on va se faire un bon lunch à base de cuisses de grenouilles, bébé! On va se faire trois planches! Vite! Vite! Parce que quand ça reste à la pluie, ça devient ultra dégueulasse mouillé rapidement! Oh! La vache! C'est ultra nourrissant quand tu mets que des cuisses de grenouilles! Oh my god! Ça, c'est une belle nouvelle! Bon! Euh... J'avais trois planches, donc maintenant, on va se faire un autre coffre parce que je manque déjà d'espace. Et on va venir placer ça juste ici, juste entre mon paratonnerre pour empêcher que ça prenne feu quand il va y avoir un éclair parce que Dieu sait qu'il pleut vraiment trop en ce moment. J'ai 30... J'ai 30 pétales! Bon! On va manger beaucoup de pétales. On va s'en garder parce que... Oh! C'est vrai! Les pétales, ça donne de l'énergie! Oh! Yeah! Baby! Et je crois qu'il faut que je m'en garde 12... 12! Super! J'ai déjà un casque! Ah! Il est en train de farnouer! Shit! Oh my god! Je suis tellement imprudent! C'est incroyable! Là! Euh... Ah c'est vrai! J'ai ce qu'il me faut pour me faire un log-suit! Une petite armure! On va en profiter parce qu'il faut que j'aille buter au moins huit araignées! De manière... Oh shit! Viens pas... Viens pas chez moi! Viens pas chez moi! Salope de grenouille! Reste à l'extérieur! J'ai des mains à m'occuper! Ah! Merde! Et je peux pas aller à l'extérieur pour les écraser! Va falloir que je m'en occupe toute la nuit! Merde! Malgré que j'ai ma torche! 38% pour ma torche! 38% pour ma torche! Ok! Je pousse la première! Ah! Je pousse la deuxième! On s'en va à l'extérieur! On s'en va à l'extérieur! J'écrase celle-là! Allez! Toi je t'ai tué! Shit! Il me reste 17%! Il me reste 17%! Woo! Ok! On rajoute une bûche! Oh! La salope! Non! Non! Ah! Non! Vite! 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 C'est pas le gestor! Je veux tuer! Oh! C'est pas le gestor! Oh! 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 Oh non! Les autres s'en viennent! Non! Reste à l'extérieur! Reste à l'extérieur! Tu me vois plus! Tu me vois plus! Tu me vois plus! Il me voit encore! Non! Je vais crever! Il me reste 6 d'énergie! Non! Oh! Oh! Vite! Vite! Oh! 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 Il faut que je ramasse des fleurs! Il faut que je ramasse des fleurs! Je vais essayer de bouffer des fleurs! Oh! Mon état psychiatrique est vraiment lamentable! Oh! Fuck! Attends! Je vais voler un oeuf! Je vais voler un oeuf! Ah! Ah! La mauvaise idée que j'ai eue! La mauvaise idée que j'ai eue! Ah! Oh! Oh! Oh my God! C'est qu'un repas avec des oeufs! C'est ULTRA nourrissant, mais genre ULTRA nourrissant, c'est juste incroyable. Donc peut-être que ça va me donner juste assez d'énergie pour pouvoir, je sais pas, chasser peut-être quelques araignées pour me faire une tente. J'ai besoin d'une tente. La tente permet de se faire régénérer énormément d'énergie. What? La plante a repoussé! La putain de plante a repoussé! Non! Ça c'est chiant, merde. Ça c'est chiant, juste à côté de ma base. Heureusement, il n'y a pas le Dieu qui a réussi à pénétrer à l'intérieur. Je crois que j'ai réussi à le semer. Ok. Sauf que là, on a encore un très gros problème sur les épaules. Et c'est mon énergie, ma santé mentale et les grenouilles qui sont très très près de ma base. Un coup de langue et je crève. C'est fini après. Bon! Un oeuf et des cuisses de grenouilles. Oh my god! Ça risque de vous faire l'un de ces repas, mon ami! Ultra nourrissant! J'ai hâte de voir combien d'énergie ça va me donner. Je vais tout de suite me faire un log suit. Log suit, log suit, log suit. Ça me prend deux cordes. Donc, on va se faire deux cordes. Un et deux. Oh! Regardez ce que ça me donnait! Qu'est-ce que c'est? Un... Oh! Des oeufs et du bécune! Attention! Oh! Super nourrissant! Et j'ai quand même presque monté de moitié mon énergie. Ça, c'est génial. Et là, avec la viande que j'ai ici, j'en ai quatre. Elle est déjà sur le rebord de pourrir. Donc, on va tout de suite foutre tout ça à l'intérieur du crockpot. Ça va me faire encore l'un des repas les plus nourrissants. Et je crois celui qui me donne aussi... C'est pas celui qui me donne le plus d'énergie. J'ai une application sur mon téléphone qui me permet de savoir quelle recette que je peux faire. Mais ça prend des trucs d'abeilles, du miel et tout. Et c'est très difficile à trouver. Et je crois pas me rendre jusque-là, jusqu'à maintenant. Donc, voyez-vous, on s'est fait un Harvest Crockpot. Attention! Ah! C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. J'ai assez d'énergie pour survivre. Maintenant, on se fait un log suit, mon ami! Yes! Ah! Faut que je mette du bois! Faut que je mette du bois! Oh! Fiu! Et je crois... J'ai un tas de merde juste ici. Voilà! Super! Et qu'est-ce qu'il y avait dans Chester? Encore un tas de merde! On va le prendre. On va le foutre là-dedans. Ah! C'est vrai! J'avais le... Ah! J'avais réussi à me trouver un Tontacle Spike! Mais c'est génial! OK. Donc, ce que je vais faire... On va éliminer la Spare ici. Je vais la mettre de côté. Voilà. On va se faire de la place. Parce que j'ai besoin de place. Bon, on regarde sur la map. À quel endroit... OK. Il y a des araignées tout près en plus. Eh! Yes! On va aller en buter quelques-unes. J'ai besoin de 8 toiles d'araignées. Et après, si je ne me fais pas descendre... Et que... Imaginons que j'ai de la chance avec moi! Imaginons que j'ai de la chance avec moi! Je vais peut-être pouvoir, le lendemain, c'est-à-dire le 16e jour, commencer à aller ramasser un paquet de buissons et de fruits et de bouffe. Bref, tout ce que j'ai besoin pour commencer à me faire un jardin et du stock de survie pour résister. Oh, shit! Oh, shit! Il y a une... Oh! On entend une guerre entre les araignées et un cochon. Ou des cochons. On va savoir. Oh! Allez, c'est ça! C'est ça! Yes! But des araignées! T'es plus fort! T'es plus fort! T'es plus fort que les autres! Allez! Allez! Yes! Ok! On attaque ça ici! Yes! Oh! J'aime cette petite statuette en plus. Un beau petit crâne comme ça. Il faudrait qu'il fasse une peluche. Il y a plein de goodies original qu'on peut acheter sur le Clay Star. Les figurines sont tellement belles, bordel, mais c'est fou ce qu'elles sont chères! Et j'aimerais bien acheter celle-là, en fait, la tête de squelette en forme d'araignée. C'est bien badass! Pourquoi qu'il y a un araignée jaune qui dort sur un espèce de tapis entouré de squelettes? Je vais pas la déranger, celle-là. Je vais vraiment pas la déranger parce que je crois que ça va juste m'apporter du malheur. Oh, shit! C'est un nid à trois étages. Fuck! Il va vraiment falloir que j'essaie de toucher uniquement quelques araignées. J'espère que la reine n'est pas là. J'espère que la putain de reine est là. Ah! Fuck! Allez, 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 allez! Oh! Yes! Yes! Amène-toi! Ok! Ok, d'accord, d'accord, d'accord! L'armée vient de sortir. Normalement, les jaunes vont plus loin que les noirs. Donc, les noirs vont rebrousser chemin et les jaunes vont... Non, non, non! Yes, 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 yes! Ok! Ok! Ok, ils sont en train de s'occuper de... Je suis désolé, Chester, que tu serres d'appât, mais pour l'instant, t'es en train de me sauver la vie! J'espère juste que tu ne vas pas mourir! Tiens le coup! Yes! Oh! 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 Oh my God! Je n'en reviens pas! Je n'en reviens pas! Je ne me suis même pas fait toucher! Oh! Oh! Je me suis fait toucher une fois! Une fois! Est-ce que vous vous êtes rendu compte le nombre de putain d'araignée qui me courait après? C'est juste incroyable! On va peut-être avoir ce qu'il faut pour ça faire une tente! Et là, je pense juste que quand je défense ce gros truc, c'est pas la reine qui sort. Je ne veux pas voir la reine. Ok! Ok! On est bon? On est bon? Allez! Allez! Donne-moi plein de toile! Donne-moi plein de toile! Yes! Oh! Shit, yeah! Et en plus, j'ai eu un nid! Ça, c'est cool! Ça, c'est vraiment cool! Donc, je vais placer le nid dans Chester! Voilà! Oh! Tu s'imagines, en fait, le nid éclare dans la bouche de Chester! Il y a plein d'araignées qui lui sort de la bouche! J'ai 12 toiles! On a assez pour faire une tente! Oh! Il pleut encore! J'en ai plein le cul de la pluie! Bouillard! Allez! On prend la bouffe! Super! Je crois qu'on va manger tout de suite! Excellent! Voilà! Va dormir, mon ami! Alléluia! On est presque full d'énergie! Ma mentalité est haute! Je suis déjà presque sèche! Et au niveau de la bouffe, ça va quand même plutôt bien! Oh my God! C'est un nouveau jour! Ça fait du bien! Mais l'épisode va s'arrêter maintenant! Putain que c'est dur comme jeu! C'est juste incroyable, il y a toujours quelque chose à faire, tu peux jamais être stable et t'emmerder. Mais du moins, j'étais sûr qu'on allait crever, on est quand même rendu au 17ème jour, ça c'est vraiment super. Donc si t'as aimé l'épisode, n'hésite surtout pas à mettre un like, partage avec tes amis et regarde dans la description. Il y a un paquet d'informations, tu peux en profiter pour me suivre sur Facebook, Twitter, et abonne-toi pour ne rien manquer et devenir un fidèle écuyer. Et tu peux aller visiter mon site web, lesteaders.com. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode, alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye !